bonsoir à toutes et à tous nous sommes très heureux de recevoir à l'outre monde une fois encore Eugène Greene la fois précédente c'était l'an dernier pour parler du dernier roman enfin du nouveau roman qui était aussi chez Gallimard qui s'appelait la communauté universelle un très très beau livre et ce soir nous accueillons à nouveau Eugène pour parler d'un livre qui n'est pas encore sorti qui est là mais il sortira demain donc un nouveau roman lui aussi des atticistes alors Eugène Greene vous le connaissez nous le connaissons tous nous l'admirons beaucoup les uns et les autres nous lui devons beaucoup aussi il a fait énormément pour la redécouverte la promotion la vie du théâtre baroque depuis maintenant assez longtemps 30 ans quelque chose comme ça oui au moins c'est ça oui 30 ans donc un travail de mise en scène un travail sur le texte sur le geste sur l'éclairage aussi enfin une remise en perspective d'un pan du théâtre que nous avons l'impression de connaître en fait grâce à lui nous sommes rendu compte que beaucoup de choses étaient encore à redécouvrir évidemment que lorsqu'on écoute lorsqu'on entend lorsqu'on voit la place royale de corneille ou le cid ou mitridate de racine avec cette langue d'origine sur laquelle Eugène a beaucoup travaillé évidemment ça n'a pas la même portée ça n'a pas le même sens ça n'a pas le même pouvoir que avec la vision du théâtre à laquelle on est peut-être un petit peu vite habitué aujourd'hui donc homme de théâtre de mise en scène comédien et puis aussi homme de cinéma Eugène a réalisé plusieurs films qui sont en quelque sorte une façon de prolonger aussi le travail théâtral accompli sur le théâtre baroque et puis aussi homme de lettres avec maintenant plusieurs romans et des essais sur le cinéma sur d'autres thèmes d'autres thèmes également alors ce nouveau livre Eugène s'appelle les atticistes c'est un mot qu'on a l'impression de connaître mais ce serait peut-être intéressant de savoir ce que ça veut dire en ce contexte oui alors donc bon historiquement donc l'atticisme c'est un terme de rhétorique en fait c'était dans le la rhétorique classique formulée dans à la fin de la l'époque classique grecque et qui est continuée en latin par cantilien on opposait deux styles qui ce qui était censé représenter deux extrêmes dans la rhétorique donc l'atticisme qui était en principe donc dérivée du style des écrivains attiques donc d'athènes était caractérisée par une certaine mesure par une concision dans l'expression et par une utilisation ou un refus plutôt d'utiliser des métaphores très outré ou ou compliqué et on opposait aussi à ce style l'atticisme l'asianisme donc qui était pratiquée par les orateurs de la ville grecque d'asie mineure où il y avait au contraire beaucoup d'emphase un style en poulet avec beaucoup d'ornements et de l'image et ce ces termes donc ont été repris dans la rhétorique quand on a essayé de faire une continuation de la rhétorique antique les humanistes à la renaissance et on a repris ces termes mais qui bon qui avait un certain sens sans doute mais qui était quand même des termes très relatifs et plutôt des expressions humanistes c'est à dire plutôt des références à quelque chose du passé qui essaie de tisser un lien avec le passé plutôt que d'être comment dire quelque chose qui correspondra à quelque chose vraiment de vivant mais ensuite à partir en fait à partir du 18e siècle il ya une idéologie politique philosophique et nationale qui se développe en france à partir de voltaire on peut considérer voltaire on peut considérer voltaire comme le l'inventeur d'une certaine idéologie nationale française qui est exprimée dans son ouvrage le siècle de louis 14 et en particulier dans la partie il ya une sorte de d'annexe ou appendice qui est construit un peu comme le petit la rousse des noms propres ou le robert des noms propres c'est à dire que après avoir fait une histoire de du règne de louis 14 et du 17e siècle en général il fait un dictionnaire des des artistes de cette époque et il les classe et il donc le terre il n'utilise pas le terme ni hâtissisme ni asianisme et il n'utilise pas le terme de classicisme le terme de classicisme arrive en français seulement au 18 au 19e siècle mais l'idée de ce qu'on appellerait le 19e siècle le classicisme se trouve déjà chez voltaire mais ça correspond chez voltaire à ce qui considère comme l'essence du goût français qui distingue la france de tous les autres pays qui ont fait une exception culturelle et par contre c'est voltaire qui introduit en français le terme de baroque et il est et il utilise pour comme pour qualifier ce qu'il oppose au goût français à l'essence de ce qui est français et donc au 19e siècle en donnant du nom de classicisme à ce que voltaire sans utiliser le mot défini comme le goût français et en reprenant le terme baroque on trouve une idéologie qui ferait que la france et le l'héritière de du style attique de l'atticisme donc du 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 de la juste mesure et du goût du goût raffiné qui refuse l'emphase et le loutrance et on oppose à ça le baroque qui serait donc le mauvais goût venu des pays étrangers qui a essayé de s'implanter en france au début du 17e siècle mais qui heureusement a été écrasé par des forces politiques et culturelles associés à louis 14 et donc au au cette idéologie est vraiment très très enraciné et joue un rôle très très important en fait dans le l'histoire non seulement culturelle mais même politique de la france et donc au 20e siècle on trouve timidement d'abord et puis avec de plus en plus d'insistance des gens qui reprennent ces termes ces deux termes de la rhétorique antique comme des synonymes de classicisme et de baroque baroque au sens où voltaire l'utilisait donc l'atticisme ce serait l'essence du goût français et le l'asianisme ce serait donc ce que voltaire définissait comme le baroque dans les dans les romans que tu as écrit on a le sentiment que il ya une forme d'expression qui est particulière bien sûr mais il ya aussi un lien une articulation avec les autres formes artistiques que tu as exploré c'est à dire que les romans envoient à tes films et renvoient aussi à ton passé de cinéaste à ton passé de de comédiens et de illustre en scène il ya toujours un petit peu un monde de gène green qui se retrouve décliné avec des formes différentes des expressions différentes est ce que ça veut dire que c'est ce que tu viens de dire sur l'opposition atticiste classique asianiste baroque c'est un peu un prolongement une quelque chose en liaison avec ce qui a été vécu dans l'expérience théâtre baroque des années 70 80 oui en termes en termes purement disons anecdotique ou de deux disons des d'histoire des voilà de liste de mon parcours personnel c'est à dire que quand j'ai essayé de de présenter le théâtre baroque le travail sur le théâtre baroque comme une proposition je ne cherchais pas à écarter quoi que ce soit ou de de remplacer quoi que ce soit mais je proposais le théâtre baroque comme une proposition à la fois par rapport au théâtre du 17e siècle et aussi comme une ouverture sur la nature même du théâtre qui aurait pu peut-être qui aurait pu peut-être permettre la naissance d'un autre théâtre contemporain ou autre que le théâtre post 68 art qui est toujours ce qu'on voit dans la plupart des des spectacles théâtraux et je me suis heurté à une une opposition violent d'une violence que je ne pouvais pas prévoir ni imaginer une violence vraiment inimaginable de la part de personnes qui avaient un certain pouvoir et qui et c'était même pas comme racine dit à propos des des religieuses de port royal sans même faire examiner la la foi des religieuses donc on les a condamné et les personnes qui réagissaient à cette proposition ne refusait de venir voir ce qu'on présentait comme spectacle mais c'était un condamnation morale de type religieux c'est à dire que c'était des gens qui représentaient une orthodoxie de la france et que qui condamnait ça comme quelque chose d'hérétique de de moralement condamnable et effectivement c'est c'est disons que une partie de ces gens ce serait défini comme des attitistes peut-être en utilisant d'autres mots mais c'était et ils revendiquaient justement cette idéologie de la spécificité française d'autres se serait défini comme asianistes puisque c'était des gens dans la mouvance de 68 qui se voulait des gens progressistes donc c'était le théâtre baroque était rejeté à la fois comme quelque chose d'anti français qui détruisait la spécificité de la culture française et par des gens qui se disaient progresser donc ça c'était des gens plutôt conservateurs voire réactionnaires et c'était aussi rejeté par des gens qui se définissaient comme progressistes justement au nom du progrès une fois dans un jeu c'est quelque chose que je cite dans un autre livre présence quand j'ai enfin pu obtenir un rendez vous avec le directeur de la drap de paris et de france donc il aurait pu donner une subvention et qui refusait même de voir les spectacles il a dit ce que vous faites va à l'encontre de 30 ans d'efforts pour rapprocher le théâtre classique du peuple parce qu'on sait que quand on voit en fait des mises en scène à bobigny ou à saint-denis c'est le peuple de bobigny ou saint-denis qui remplit les salles bien sûr bon autrefois j'habitais dans ce quartier et si de temps en temps j'allais dans un de ces théâtres et donc je prenais les transports en commun je voyais tout de suite les spectateurs qui se dirigeaient vers ces théâtres qui venaient de ce quartier qui était habillé autrement que les autres personnes qui allaient dans ces banlieues qui se comportaient autrement et qui étaient ravis d'aller dans un lieu de culture populaire et de découvrir la culture du peuple donc bon effectivement il ya un il ya juste un sens sur un chapitre ou un certain endroit dans lui je pense que c'est un seul chapitre dans ce livre où il ya un peu une petite réminiscence de ceux de ce conflit autour du théâtre baroque mais c'est pas le c'est pas là le centre du tout du roman ou la raison pour laquelle je l'ai écrit je dirais simplement pour essayer de parce que ce roman est un peu différent de mes autres romans et même de tout ce que je fais dans la mesure où ça paraît essentiellement satirique de mes autres romans ou un il ya parfois des éléments de satyre ou de d'humour mais il ya souvent enfin dans les autres romans il ya un contenu bon qu'on peut qualifier des spirituels et ici ça semble absent c'est peut-être présent en creux mais c'est plutôt un examiné afin une un examen du une façon d'examiner le la société et que mais le lien peut être avec tout le reste de mon travail c'est que ça tourne quand même autour du langage parce que l'idée c'est que bon si vous lisez le roman vous verrez que il ya deux personnages principaux en tout cas dans les deux premières parties qui se posent tout au long de leur parcours l'un qui représente en principe l'aticisme et l'autre l'asianisme et bien ils trouvent finalement des terrains d'entente dont dans le théâtre baroque d'ailleurs un rejet du théâtre baroque mais dans les deux cas disons que il ya une opposition fondamentale que dans dans ma pensée entre ce que j'appelle l'intelligence et ce que j'appelle la raison que j'écris toujours avec majuscule comme comme dieu et parce que je pense que dans toute société réelle donc toute culture réelle et ça toute culture réelle présuppose un une idée commune entre les membres de la communauté de du sens du monde et l'idée que les le monde à un sens et dans ce cas il ya quelque chose d'organique dans le monde il ya une logique interne au monde il ya une logique interne à l'être humain etc et une pensée qui parle de cette de ce sentiment de d'unité organique j'appelle ça l'intelligence et j'appose à ça la raison qui est une invention une invention des hommes que on peut en occident en tout cas le faire remonter à aristote et la raison est quelque chose qui existe dans le vide qui n'a pas de contact avec le sentiment organique du monde qui n'a pas de contact avec le sacré et c'est quelque chose qui fonctionne tout seul qui qui effectivement si on entre dans la raison la raison a toujours raison puisque il n'y a rien en face mais c'est la raison est quelque chose qui est divorcée de toute intuition humaine et de toute connaissance intuitive du monde et je pourrais rattacher ces deux concepts à ce que pascal appelle l'esprit de finesse et que donc c'est ce que j'appelle l'intelligence et l'esprit de géométrie qui est ce que j'appelle la raison et donc ces deux personnages qui se heurtent dans ce roman donc celui qui représente l'atticisme s'appelle lucien à nom amédi lucien astra folie et celui qui représente l'asianisme s'appelle marie alban de la gonnerie née de court en bas et si vous connaissez mon roman la reconstruction elle fait déjà une apparition sous son nom de d'épouse marie alban de la gonnerie et donc il se pose tout le temps lui donc idée il est réactionnaire elle est progressiste mais finalement comme dans les deux cas leur pensée est fondée sur sur la raison et non pas sur l'intelligence ils finissent par être d'accord et que finalement leur leur vision du langage repose sur les mêmes bases j'espère que je ne parle pas trop c'est pas justement ces deux de ces deux personnages mais c'est plus concrets si pour dans ce livre mais comme aussi dans d'autres romans comme dans certains de tes films on les suit sur une très longue période quasiment depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui donc c'est pour l'un de 80 ans est ce que c'est les évolutions de ces deux personnages principaux il ya aussi d'autres d'autres personnages qui tournent autour est ce que les évolutions ces deux personnages principaux sont vraiment des illustrations d'une présence d'une permanence de voltaire aujourd'hui encore oui et disons oui et parce que ce qui est justement qui va dans le sens de ce que je viens de dire c'est que donc voltaire dans la 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 ce que j'appelle la pensée commune c'est à dire l'idéologie officielle de la france qui est enseignée qui est voilà qui est enseignée qui est en qui est transmise voltaire représente donc le progrès mais c'est lucien c'est amédée lucien astrafoli donc l'atticiste le représentant de la tradition et de donc le personnage conservateur voire réactionnaire est très installé est très installé voilà qui 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 fait toute sa carrière dans les institutions les plus les plus établi c'est lui qui considère voltaire comme l'essence du génie français et qui même puisque c'est quelqu'un qui est astrafoli il a grâce à ses trois muses qui est qu'il appelle les trois grâces il crée un salon qui a qui a lieu tous les jeudis et il donne ni fait des leçons et donc il ya une des ces leçons est donnée en entier et c'est une leçon sur le génie de voltaire et donc c'est lui de le conservateur le réactionnaire qui tient voltaire pour le plus grand des poètes français et marie alban de la gonnerie donc qui est qui est progressiste qui est révolutionnaire qui a inventé la métalitérature elle elle est donc elle ne parle pas du tout et elle origine voltaire comme elle origine toute la littérature française comme quelque chose est dépassé mais finalement dans la pensée commune c'est elle qui représente la tradition de voltaire puisqu'elle est progressiste et révolutionnaire et donc on peut dire oui d'une certaine manière que c'est le c'est le triomphe du 18e siècle c'est révolutionnaire de l'uberon oui c'est ça c'était oui et c'est mais c'est ça que c'est à dire que finalement c'est deux personnages qui représentent des oppositions qu'on a suivi dans la dans l'histoire de raison de la france sur 50 ans ces oppositions ne sont pas de vraies oppositions puisqu'ils appartiennent à la même classe sociale et ensuite ils finalement ils se sont des gens qui obtiennent le pouvoir par le langage et qui prennent le langage en otage et en contre exemple donc il ya une troisième partie où il ya d'autres personnages qui entrent en jeu et c'est un groupe de jeunes de d'une ville imaginaire mais qui qui correspond à des réalités qui s'appelle sarkonières qui se trouve dans le 9 3 et donc c'est ces jeunes habitent une cité parce que sarkonières composé de a été créé dans les années 70 comme ville nouvelle au bord d'une autoroute et la ville consiste en cinq cités autour d'un centre commercial ces cités portent des noms de fleurs et donc les jeunes en question habitent la cité des pivoines et donc c'est donc ces jeunes représentent quelque chose d'autre il ya par exemple même par rapport bon il y en a un qui qui est le plus important qui s'appelle julien tertre et c'est le seul qui soit doré de souche française les autres sont de parents d'origine étrangère et julien c'est le plus intellectuel non mais ils sont tous assez intellectuels en fait et il ya une une scène une des donc une des membres de cette bande c'est une jeune fille de famille marocaine et dont le père là après l'école primaire son père de la séquestre dans dans l'appartement puisqu'il estime qu'une une femme n'a pas besoin d'aller à l'école mais grâce à ses amis ses amis ses amis lui envoie des cours et des livres dans un panier avec une pouille par la fenêtre et donc elle continue ses études comme ça et comme au cours de ses de sa séquestion enfin ses études disons donc dans sa chambre elle fait des lectures qui qui ne sont pas les forcément les lectures de la jeunesse d'aujourd'hui elle a lu l'astre et et donc à un moment où enfin elle retrouve suite à des événements que vous découvrirez si vous lisez le livre elle retrouve une certaine liberté et elle décide de fonder une académie dans une cave de leur hlm et donc julien dit que comme on dit qu'ils habitent un quartier sensible et ils baptisent leur académie l'académie des sensibles et comme exercice comme cette jeune fille qui s'appelle fatima comme elle a lu l'astre et elle décide de faire comme exercice d'improvisation une pastorale héroïque et et c'est donc et c'est julien et une autre jeune fille qui font un dialogue entre un berger et une bergère mais et ils suivent les certains codes qu'on trouve voilà dans la littérature pastorale baroque mais ils introduisent des mots qui sont des mots de du langage c'est canaux dionisien c'est à dire de la scène sainte denis et en particulier de la langue montreuillois suboskien c'est à dire de montreuil subois parce que en fait pour moi ça ce sont des choses que j'ai apprises par un ami qui qui enseigne le français dans un collège à montreuil juste à côté de la cité dont viennent tous les élèves et que bon il m'a initié à ce langage et c'est ce langage qui est dans l'origine est montreuillois suboskien et même ça vient en fait du langage des tziganes sédentarisés qui sont sédentarisés depuis le 19ème siècle à montreuil mais ce langage s'est répandu dans tous les départements de la scène sainte denis mais ce sont des vocables qui ont probablement une origine assez noble puisque si ça vient de la langue des tziganes ça vient du sanskrit donc ça vient d'une langue sacrée et très ancienne mais ils utilisent ces vocables juste comme des vocables qui ne peuvent pas entrer dans la langue c'est à dire que par exemple mukave ça veut dire se taire mais ils disent je mukave, nous mukave etc ça ne peut pas se conjuguer ça ne peut pas s'accorder et du coup ça empêche c'est ce que dit Julien à un certain moment ça empêche toute pensée dans cette langue et tout ressenti par la langue mais si on prend ces vocables qui font partie de la langue vivante de ces jeunes et qu'on les francise, on les naturalise on en fait de ces verbes, des verbes par exemple de la première conjugaison de sorte qu'on peut dire je mukave et nous mukavons dans ce cas ça devient une source vivante de la langue comme au 16ème siècle où les grands écrivains comme Rabelais ou Montagne ils prenaient des mots qui venaient de partout et les naturalisaient donc c'est une autre conception de la langue qui se pose à celle des deux personnages principaux mais ces deux personnages principaux en fait ont pris le langage en otage Astropholie puisque c'est un académicien il entre dans l'académie de la perpétuelle jeunesse et donc le but est de régir la langue et donc en fait d'empêcher toute évolution de la langue et de persécuter ceux qui commettent des crimes contre la langue ils ont même une police et des procès et puis Marie Alban de la Gonnerie en fait elle fait la même chose puisqu'elle possède cette langue parfaitement puisqu'elle est d'origine bourgeoise même noble elle a fait les meilleures études elle possède donc la langue française parfaitement mais selon l'idéologie qu'elle prêche elle dit qu'il ne faut pas enseigner le français aux élèves il ne faut rien transmettre et ça ce sont des doctrines 68 art qui sont encore très répandues il faut juste éveiller ce qu'il y a dans les élèves mais ça veut dire qu'un élève de Sarkoenière n'a pas la même possibilité d'éveiller la langue qu'une élève comme elle qui est née dans un château en Touraine et du coup elle devient maîtresse au sens de maître de la langue et que c'est une forme de colonialisme par la langue qu'elle exerce sur cette jeunesse tout en disant que c'est au nom du progrès et de la défense des gens les plus pauvres, les plus marginalisés donc j'essaie d'exprimer l'idée que finalement les athicistes, les asianistes ce sont des forces toutes les deux mortifères et que finalement de façon différente ils font la même chose et la preuve en tout cas par l'histoire du roman c'est qu'ils finissent par s'entendre peut-être pour être un peu plus précis et concret on pourrait entendre des extraits du livre je pense que tu as choisi deux extraits de ça oui pour introduire les deux monstres parce que ce sont un peu des monstres ce sont des monstres destinés à faire rire mais ce sont quand même des monstres alors je vais lire deux passages j'espère qu'ils ne sont pas trop longs sinon je vais couper je vais voir comment ça se passe alors pour Astrafolie bon je lirai juste un passage où il énonce en fait sa doctrine de l'aticisme c'est censé être un extrait de ces j'aurais dû les noter je vais retenir les numéros des pages et puis bon ça je trouverai facilement le deuxième et le premier je vais trouver ah oui c'est en fait c'est normal voilà alors donc où il énonce ses doctrines et puis un passage un peu amusant enfin j'espère qui se passe pendant son séjour à Rome donc là c'est une citation de ses mémoires où il explique qu'il a eu une illumination un jour à la bibliothèque nationale et il a compris voilà le travail de sa vie la rhétorique antique se divisait dans deux grandes traditions que tout opposait l'aticisme et l'asianisme tandis que depuis le moyen-âge c'est le second qui triomphait partout en Europe seule la France acropole dans un désert cittique restait fidèle à la pureté aticiste seule la France résistait aux sirènes de la démesure et du mauvais goût or depuis peu la citadelle française se trouvait menacée non seulement par l'ennemi dehors auquel elle avait toujours su résister mais également par des traîtres dedans par ceux comme les anciens condisciples de la rue d'Hume qui s'adonnaient à de nouvelles religions barbares je compris que désormais ma mission sur terre serait de défendre et d'illustrer l'aticisme français alors il obtient une bourse je ne le nomme pas mais en fait c'est l'école française de Rome et donc il peut passer à Rome donc il parlait déjà à l'italien qu'il avait appris chez les jésuites puisqu'il a été formé dans un collège de jésuites mais il fallait alors qu'il s'habitua à un mode de vie peu haticiste c'est pendant ce séjour qu'il développa sa théorie sur le rapport entre météorologie et tempérament selon lui Rome était tombée dans le vice de l'asianisme à cause du soleil et du ciel bleu qui y régnait avec une démesure effroyable Paris en revanche bénéficiait en toute saison d'une délicieuse petite pluie d'un ciel gris et des températures qui variaient peu entre décembre et juillet ce climat était un don de la providence qui protégeait la ville capitale de la France contre tout excès alors maintenant je passe à une anecdote à Rome c'est également à Rome que s'est affermi le goût d'Amédée Lucien Astrafolie pour les toilettes historiques vu le peu de tolérance des Romains pour la fantaisie vestimentaire chez d'autres hommes dans la journée il renonçait à porter ses parures dans la rue mais cette retenue n'était pas toujours respectée lors de certaines de ses excursions nocturnes où il satisfaisait son penchant pour les garçons acquis chez les jésuites à ces occasions il lui arrivait de se vêtir des belles toilettes que normalement il réservait pour son intérieur une nuit alors que habillé en cardinal du 17ème siècle il s'approchait de certains bosquets dans le parc de la Villa Borghese il fut surpris de rencontrer deux pères jésuites en tenue civile dont il avait déjà fait la connaissance dans d'autres circonstances il était encore en train d'échanger des civilités avec eux quand survint un homme vêtu d'une combinaison de latex et tenant un fouet que le prince de l'église reconnu comme le philosophe Paul Réjambar avec qui il s'était disputé dans une séance publique l'après-midi même dans ce nouveau contexte les deux hommes se saluèrent courtoisement et se complimentèrent sur l'élégance de leur tenue respective puis après qu'Amédée Lucien Astrophody eût présenté son compatriote au père jésuite toute la compagnie s'avança vers les bosquets où il y avait maintenant des signes d'activité or à peine ces messieurs eurent-ils fait un tour d'horizon des jeunes chômeurs à la recherche d'un emploi que la sérénité sylvestre fut troublée par l'irruption d'un groupe de policiers qui amèneront tout le monde au commissariat les jeunes travailleurs furent mis en cellule ceux dont ils avaient l'habitude et d'où ils seraient libérés le lendemain matin mais l'officier chargé d'interroger les quatre messieurs fut très surpris d'apprendre leurs identités respectives un perturbable maître de la rhétorique Amédée Lucien Astrophody se mit à dissiper le malentendu les pères jésuites et lui-même se trouvaient dans ce lieu parce qu'ils cherchaient à remettre ses égarés sur le chemin de la vertu les ecclésiastiques s'étaient vêtus en civils pour être moins intimidants tandis que son costume de cardinal était destiné à renforcer le pouvoir de son discours et à inciter ses garçons par le verbe seul à revenir dans le giron de la Sainte Église le fonctionnaire nota avec exactitude tous ces détails puis il demanda comment expliquer la présence et la tenue du philosophe malgré leur inimitié passée, l'athéciste magnanime dit que cet homme faisait partie de leur groupe et que afin d'amener ces jeunes à une lecture de son propre guide spirituel qui était l'imitation du Christ ce grand mystique prévoyait de leur faire subir certains des outrages de la passion l'officier ajouta ces éléments à son rapport puis en contemplant les quatre messieurs qui se trouvaient debout devant son bureau il éclata de rire quand il eut retrouvé son sérieux il annonça qu'il n'y aurait pas de poursuite en conseillant cependant à cette confrérie de trouver d'autres cadres pour ses œuvres charitables bon ça c'est monsieur Astrafoli maintenant un passage sur Marie Alban de la Gonnerie donc là je dois juste expliquer quelques éléments Marie Alban donc qui a été élevée dans un château en Touraine et puis dans un collège de jésuites, de jésuitesses à Versailles elle découvre en mai 68 tout d'un coup elle se libère elle devient une passionnariat des barricades et elle se lie avec deux jeunes hommes qui étaient déjà des amis, des étudiants en philosophie l'un est Mar de Longueuil, c'est le fils d'un duc et il est maoïste et l'autre Daniel Imelfarb, est le fils d'un tailleur et il est trotskiste et puis finalement après mai 68 ils quittent leur secte respective et avec Marie Alban ils forment un nouveau groupe à Troyes qui s'appelle le Volcan Crachant dont le but est la libération sexuelle mais finalement Marie Alban finit par être déçue par ses garçons ils se séparent, ce ménage à Troyes se sépare et puis elle devient très sérieuse et donc là je raconte comment elle devient sérieuse Marie Alban de Courtomba se consacra désormais avec passion à ses études en année de licence elle avait été très impressionnée par le cours de la grande sémiologue Simone Cartofel qui elle avait repéré chez cette étudiante des aptitudes remarquables c'est donc avec Madame Cartofel qu'elle s'inscrivit pour faire un mémoire sur les lectures des jeunes filles dans la bourgeoisie parisienne au 19ème siècle Au moment de la soutenance, sa maîtresse au sens de maître trouva ce travail brillamment réussi et accepta volontiers à la rentrée de 1971 le sujet de tests d'état proposés par son élève à savoir l'influence de Sade sur la comtesse de Ségur la jeune doctorante qui prépara simultanément l'agrégation de lettres arrivait par ailleurs à travailler plusieurs soirs par semaine au lieu alternatif la charmie des écrivaines ça parait dans mon film ce lieu de toutes les nuits la charmie des écrivaines à la fois maison d'édition, librairie et selon l'enseigne salon de thé Marie Alban de Courtomba passait la plupart de ses journées à la bibliothèque nationale et dans cette enceinte du savoir, il n'était pas rare qu'elle se trouvât assise à la même table que l'illustre professeur Amédée Lucien Astropholi alors donc là ça revient à la famille de Marie Alban donc son père c'est le baron de Courtomba qui reste dans son château qui une fois de sa vie a fait le voyage jusqu'à Tours et qui a trouvé les mœurs urbaines épouvantables donc qui n'est jamais sorti depuis de son château et la grand-mère maternelle de Marie Alban c'est la vicomtesse de Larigaud qui est un peu folle et qui est enfermée dans une tour de son château et c'est une dame qui a une propension à la violence, qui aime les armes blanches et le combat Le 18e baron de Courtomba, père de Marie Alban, n'avait dans son château ni radio ni télévision Il était abonné à la Gazette de Touraine mais étant d'avis que la bonne éducation exigeait un recul hautain par rapport à l'agitation du monde il entreposait les numéros au fur et à mesure qu'ils arrivaient dans une tour et ne les ouvrait que quatre ans après leur parution C'est ainsi qu'au printemps de 1972 il apprit les événements épouvantables qui avaient secoué la France en mai 1968 Après avoir fait part de cette première découverte à son épouse qui en fut aussi choquée que lui il retourna à son bureau où il décida exceptionnellement de lire plusieurs numéros du journal à la suite installé dans son vieux fauteuil de cuir il prit connaissance de ses horreurs dans l'ordre de leur déroulement Le visage du baron devient de plus en plus rouge mais quelle fut sa surprise lorsque à la première page du numéro du 6 mai 1968 qui résumait les événements des jours précédents il aperçut la célèbre photo connue désormais dans le monde entier où on voyait sa fille assise sur les épaules de deux jeunes gens en train d'agiter les drapeaux de l'infamie c'est-à-dire rouge et noir le baron dont l'incarnation n'avait pris la couleur d'une betterave fit un geste pour se lever de son fauteuil mais il s'écroula et tomba par terre son épouse le découvrit ainsi raide mort ce funeste événement avait au moins empêché le baron d'apercevoir quelques numéros plus loin une photo de sa fille portée par les mêmes jeunes gens et nommée dans la légende avec un chien dans les bras et les seins nus mais madame de court en bas découvrit tout elle envoya à Marie-Albane un télégramme annonçant le décès de son père et la date de l'enterrement la jeune femme prit les dispositions nécessaires et se rendit au château l'accueil glacial de sa mère ne la surprit pas car la baronne n'était pas portée aux effusions depuis plusieurs années la dégradation des facultés mentales de sa mère et sa propension à la violence avaient obligé la baronne à faire enfermer la vicomtesse dans la grande tour du château de Larigaud où elle continuait à être servie par ses domestiques fidèles sa fille lui rendait régulièrement visite mais sans chercher à la tenir au courant de ce qui s'est passé dans la famille ni dans le monde or par rapport à sa réputation auprès des dames tourangelles madame de court en bas estima que l'absence de la vicomtesse à l'enterrement de son gendre risquait d'être plus nuisible que les quelques écarts de conduite qu'elle pourrait y faire en étant présente pendant l'office dans l'église de Saint-Gamelbert le pari parut tout à fait justifié madame de Larigaud qui ne semblait pas très bien savoir où elle était resta fort pacifique et dévote même si c'était à contre-courant se mettant à genoux quand les autres étaient debout et se levant lorsqu'ils étaient assis à la fin elle suivit docilement le mouvement dehors vers le cimetière jouxtant l'église et prit place auprès de la fosse mais au moment où à l'aide de deux cordes on descendit au fond du trou la boîte contenant la dépouille mortelle du baron madame de Larigaud poussa un grand cri et sauta dans la tombe ouverte là s'allongeant sur le couvercle du cercueil face au ciel elle se mit à hurler ils montent enfermés dehors « Mère ! » dit madame de court en bas derrière sa voilette et là c'est la vicomtesse qui répond « Ils enterrent mon cercueil sans moi ! » s'écria sa mère un des croque-morts sauta en bas et essaya de convaincre la dame par les lumières de la raison qu'elle était toujours vivante et que le cercueil en question contenait son gendre ses arguments ne servirent qu'à augmenter l'agitation de la vicomtesse et alors l'employé des pompes funèbres se pencha sur elle et la releva mais dès que madame de Larigaud se trouva debout face à lui elle se mit à l'étrangler et comme chose inhabituelle pour une demoiselle de bonne naissance dans sa jeunesse elle avait fait de l'haltérophilie son emprise se montra vite efficace voyant son collègue en danger mortel un autre croque-mort sauta dans la fosse les deux hommes n'étaient pas de trop pour maîtriser la fureur de la vicomtesse un autre employé des pompes funèbres resté en haut dégagea une des cordes ayant servi à descendre le cercueil et la lança à son confrère ayant ficelé la dame comme un rôti on la fit sortir du trou et on la dépêcha toujours lié à la tour du château de Larigaud la baronne de Courtamba ne manqua pas d'ajouter ce scandale aux griefs qu'elle avait contre sa fille elle la convoqua le lendemain matin dans le petit salon où elle recevait des dames et faisait de l'ouvrage le lieu fut choisi parce que Marie Alban s'y trouva face au portrait de son père jeune homme réalisé juste avant son mariage par le célèbre peintre tourangeau Philibert Pommier vous souhaitiez me voir mère savez-vous de quoi votre père est mort ? d'une attaque cérébrale paraît-il n'ayant jamais de sa vie fait quoi que ce fût de cérébral il eût été inimaginable qu'il fût un choix aussi vulgaire pour mourir à quoi alors attribuer son décès ? à cette obscénité madame de Courtamba montra à sa fille la une de la gazette de Touraine avec la photo fatale si cette image a mis quatre ans à le tuer je crois que vous en surestimez la puissance vous savez que votre père tenait l'actualité pour infréquentable il n'a vu cette image qu'au moment de sa mort avez-vous autre chose à me dire ? oui je vais mettre immédiatement fin à votre vie de dévergondage je mène une vie studieuse dont je vois une illustration dans ce journal mais je vais changer tout cela par quel moyen ? en vous mariant soudain la jeune femme perdit de son assurance et sa mère saisissant son avantage lui présenta les deux parties possibles qu'elle avait trouvées dans la société locale le premier, Alaric de Lépal, âgé de 22 ans possédait beaucoup de terre avec une centaine de chevaux et il descendit du roi Visigaud dont il portait le prénom mais le sang de la lignée s'étend surgotifié le jeune homme était atteint d'une légère débilité mentale le second, Hugues de Montcarré, était fort gaillard mais c'était un veuve de 75 ans qui avait déjà enterré trois épouses ayant entendu ces propositions Marie-Albane de Courtamba fondit en larmes « Mère, dit-elle, je suis en train de passer les épreuves de l'agrégation je prépare en même temps une thèse d'état en science semi-logique laissez-moi, je vous prie, accomplir mon œuvre je vous promets de vous trouver moi-même un gendre dont vous pourrez être fiers Madame de Courtamba n'avait aucune idée de ce que pouvait être l'agrégation et encore moins de ce qu'étaient les sciences semi-logiques Néanmoins, elle se laissa gagner par de tendres sentiments maternels et ainsi, elle accorda à sa fille ce qu'elle lui avait demandé Donc Marie-Albane, elle cherche un parti à Sciences Po et elle trouve fiacre de la gonnerie qui devient son époux Lui est dans la finance ? Non, lui il fait de la politique, il fait plutôt de la diplomatie après Alors, ce qui est frappant dans ce livre, mais aussi dans d'autres livres, dans les films c'est qu'on a un peu le sentiment que, alors qu'on entend dire un peu partout enfin, qu'une opinion dominante dit un peu partout que les idéologies sont mortes finalement, c'est peut-être pas les idéologies les plus spectaculaires, les plus marquantes qui ont traversé les décennies récentes en matière politique mais d'autres, plus anciennes, plus tenaces, qui conditionnent encore les comportements qui jouent encore aussi fortement sur les jeux, les rapports sociaux et les rapports entre les individus finalement, Voltaire est toujours là, mais les jésuites aussi et dans le même sac en plus Oui, Voltaire, bien sûr, Voltaire De toute façon, les jésuites, c'était des gens qui ont utilisé le sacré comme terrain de pouvoir ils ont montré que n'importe quoi peut être pris comme créneau de pouvoir et donc, c'était des gens qui en apparence étaient très ouverts justement qui pouvaient tout concilier c'était justement le but de la casuistique, de pouvoir tout concilier et de tout prouver dans le sens que voulait le pouvoir et effectivement, d'une certaine manière, ils étaient très modernes puisqu'ils montrent finalement le pouvoir de la raison dans une société désacralisée c'est la raison qui remplace Dieu et du coup, les jésuites étaient modernes dans ce sens dans le même sens que Voltaire ils allaient tout à fait dans le même sens que Voltaire et donc, oui, il n'y a aucune opposition et justement, le problème de notre société moderne c'est qu'une société comme celle de la France issue du Moyen-Âge et donc qui a continué sous une forme sclérosée mais qui a continué jusqu'à la Révolution c'était une société basée donc sur certains liens communs et surtout sur la coutume donc une société basée sur la coutume n'a rien justifié c'est-à-dire que dans ce qu'on appelle l'Ancien Régime il y avait des gens qui avaient des privilèges ces privilèges venaient simplement de leur naissance mais ils ne se sentaient pas obligés de justifier ces privilèges puisque c'était comme ça, la société était comme ça c'était la croyance commune et donc ils n'avaient pas à justifier leurs privilèges ils devaient justifier peut-être d'autres choses mais pas leurs privilèges mais dès qu'on a détruit donc cette société qui était déjà moribonde de toutes les façons mais on l'a démolie complètement et ensuite la société plus révolutionnaire était censée être fondée sur la raison et du coup tout privilège puisque dès qu'il y a société il y a privilèges il y a une hiérarchie il y a des gens qui sont riches il y a des gens qui sont pauvres il y a des gens qui ont plus de pouvoir il y a des gens qui n'ont aucun pouvoir et donc désormais quand on était riche et qu'on avait du pouvoir on ne pouvait pas dire que c'était simplement parce qu'on est né noble parce qu'on a emporté un certain nom donc il fallait justifier et le justifier par la vertu et la vertu est devenue une valeur cotée en bourse c'est une des valeurs les plus solides et du coup ces idéologies servent à justifier la vertu des gens qui ont le pouvoir et donc que ce soit des gens réactionnaires comme Astropholie ou des gens qui se disent progressistes comme Marie Alban de Lagonnerie née de court en bas finalement c'est la même chose ils doivent justifier trouver des raisons pour justifier leur pouvoir et ça passe toujours par le langage et c'est peut-être ça qui lit ce livre à tout le reste de mon travail c'est que finalement tout lien humain et toute structure humaine est toujours fondée sur le langage parce que, en tout cas pour moi dans ma pensée c'est le fait de posséder une langue qui fait la distinction entre un homme et les autres créatures animées mais qu'est-ce qui ferait la spécificité de la France sur cette rupture, cet affrontement par rapport à d'autres pays voisins qui apparemment donc ne seraient pas aussi hypnotisés par la raison qui ne seraient pas aussi sclérosés par des affrontements archaïques d'où viendrait cette caractéristique trouvée uniquement ici ? C'est quelque chose qui s'est répandu justement avec l'évolution de la culture occidentale et donc ça se trouve sous certaines formes partout mais effectivement ça existe en France sous une forme particulièrement exacerbée qui n'existe nulle part ailleurs c'est d'une part à cause de cette idéologie qui est devenue, qui a remplacé la religion comme religio, c'est-à-dire comme lien minimum entre les membres d'une communauté et d'autre part l'importance consciente qu'on donne au langage en France qui est peut-être plus accentué qu'ailleurs et aussi à une certaine culture parisienne qui, ça, ça remonte même plus loin que ça remonte au 17ème siècle c'est-à-dire la culture des salons où on fait une grande affaire autour d'un conflit souvent autour du langage d'ailleurs ou en tout cas de la culture ou d'une idée justement dans les premiers conflits entre donc Astrafolie et Marie-Alban de la gonnerie il y a un autre personnage secondaire un grand écrivain maoïste devenu catholique sadien qui définit ce conflit comme la troisième guerre mondiale et qu'il dit et il fait, puisque c'est quelqu'un d'érudit quand même il fait un rapprochement avec une autre guerre de salons qui a eu lieu au 17ème siècle qui était la querelle entre les deux sonnets parce qu'il y avait deux sonnets dont aucun n'était un chef-d'oeuvre de poésie mais l'un c'était un sonnet sur Job le personnage biblique l'autre c'était un sonnet sur la maladie d'une femme qui porte le nom traditionnel d'Uranie donc c'était le sonnet de Job et le sonnet d'Uranie et toute la ville, c'est-à-dire la société mondaine la grande société de Paris prenait partie et donc il y avait le parti des Jobistes et le parti des Uranistes et donc ça fait partie de la culture française donc on cherche toujours une affaire et ça, ça continue de nos jours et de semaine en semaine on trouve dans le monde culturel ou le monde littéraire on trouve une nouvelle affaire et tout Paris prend partie d'un côté et de l'autre donc je pense que c'est aussi cette culture parisienne intellectuelle parisienne qui accentue ce conflit idéologique entre deux partis qui finalement sont fondés l'un et l'autre sur la raison pour un tout petit monde oui pour un tout petit monde mais bien sûr pour beaucoup de gens aujourd'hui Voltaire le seul contact c'est peut-être je pense que c'est au collège qu'on doit étudier oui et Candide pour étudier Candide et autrement pour la plus grande partie de la population Voltaire c'est une marque de prêt-à-porter avant tout oui et même pour des ministres mais oui mais c'est à dire que justement Voltaire c'est parce qu'il y a presque un culte de Voltaire quand même c'est obligatoire au collège mais finalement Voltaire quand je faisais mes recherches à la bibliothèque nationale qui ne se trouvait pas à l'époque dans ses tours mais dans la rue de Richelieu l'oeuvre complète de Voltaire l'édition originale c'est 50 volumes à peu près in folio mais de ces 50 volumes in folio de ce grand écrivain son oeuvre connue et la seule chose peut-être qui a encore une vie c'est un petit conte c'est Candide et peut-être Zadide parce que c'est une marque de vêtements qui fait faire des gaffes à des ministres mais Voltaire quand même quand on va dans le Panthéon quand même le nom c'est le temple de tous les dieux il faut quand même et dans le Panthéon la tombe de Voltaire c'est presque le Saint-Sépulcre il y a une sorte d'ambiance comme ça de sacré autour de la tombe de Voltaire donc ce sont des choses vraiment très très importantes dans tous les discours politiques aujourd'hui on essaie d'évoquer la France comme quelque chose qui a une identité une histoire nationale etc. on fait de la France un pays comme la barbarie qui commence au 18ème siècle parce que si on faisait remonter et pourtant c'est ce qui est peut-être le moins intéressant mais le vrai centre de la culture française ce qu'on peut dire autour de la langue sans aucune idéologie je ne parle pas de ça dans un sens idéologique mais il y a une identité française qu'on ne veut pas reconnaître qu'on devrait transmettre à tous les élèves dans les collèges et les lycées quelle que soit leur origine mais le centre de l'identité française commence au 11ème siècle avec la chanson de Roland et ça va jusqu'à la fin du 17ème siècle et c'est ça le coeur de l'identité française mais comme c'est fondé sur quand même une culture chrétienne et qu'on veut que la France soit un pays athée il faut que la culture française commence au 18ème siècle et du coup on fait de la France un pays comme la barbarie qui n'a pas de passé vraiment et Voltaire devient une sorte de figure phare pour des gens d'idéologies en principe différents et opposés la barbarie pour ceux qui ne le savent pas c'est les Etats-Unis, les Américains mais un pays comme les Etats-Unis se rattache sans arrêt pourtant à une histoire religieuse à des identités spirituelles à un ancrage dans différentes religions oui mais ce n'est pas spirituel du tout le président préférant sur la Bible oui mais c'est à dire que d'une part comme ils ne sont rien ils doivent se donner des identités mais c'est une identité qu'on se colle sur sa veste comme un macaron politique donc ils doivent tous avoir une identité qui se nomme et ce qu'ils appellent leur tradition religieuse et c'est la seule chose qu'ils aient en commun quelle que soit leur religion ça remonte effectivement au fondateur de la barbarie qui étaient des puritains anglais chassés de la Grande-Bretagne puisque même les anglais ne les supportaient pas et qui font une interprétation extrême donc de la théologie calviniste donc de la prédestination qui fait qu'il y a des élus et des réprouvés mais les élus, l'élection ça se voit dans la vie terrestre et les élus ce sont ceux dont les affaires marchent donc c'est très important de communiquer avec ceux qu'ils appellent Dieu mais qui n'ont aucune vraie identité spirituelle puisque c'est ça qui va faire marcher leurs affaires et en même temps qui va justifier leur salut c'est leur façon de se justifier en France on doit se justifier par la vertu mais en barbarie on se justifie par la réussite puisque si on réussit ça veut dire qu'on fait partie des élus quand on emploie le terme identité surtout à un niveau collectif on est un peu sur un terrain miné depuis quelques temps on voit très bien les enjeux, les tensions qu'il y a donc ça peut être une notion extrêmement fermée et extrêmement agressive j'ai l'impression que dans la reconstruction dans la communauté universelle dans les films que tu as faits tu parles aussi d'une identité mais qui n'est pas fermée qui est une identité ouverte qui est une identité qui accueille est-ce que tu as ce sentiment là aussi ? oui mais c'est ce... pardon non fini oui donc cette notion qui peut faire très très peur et qui peut être extrêmement effrayante peut aussi être quelque chose d'extrêmement ouvert sur le monde et sur les autres ? oui mais c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure mais effectivement c'est... on a été mis un peu dans une... dans une sorte de carcan où on ne peut pas parler de certaines choses très importantes ni utiliser certains mots puisqu'effectivement on leur a donné des sens idéologiques très étroites mais c'est sur l'identité collective c'est quelque chose de très important parce qu'on ne peut pas être quelque chose et faire quelque chose sans être quelque chose mais ça ne veut pas dire... par exemple notre ex-président qui a créé un ministère de l'identité nationale mais lui il ne connaît rien en fait à l'identité française c'est un exemple d'une personne tout à fait... on peut dire déculturé oui c'est ça voilà parce que pour moi l'identité ça passe effectivement par un passé collectif qui est incarné dans la langue et si on transmet la langue mais pas une version édulcorée de la langue mais la langue dans ce qu'elle comporte réellement on transmet l'identité par exemple pour moi un très bon exemple un personnage donc qui pour moi est vraiment très important dans l'identité française mais qu'on n'a pas le droit d'être récupéré par toutes sortes de personnes mais Jeanne d'Arc d'abord dans l'histoire française c'est une figure tutélaire mais aussi c'est un très très bon exemple de l'intégration par la langue puisque Jeanne d'Arc n'était pas française elle était Lorraine et les Lorrains n'étaient pas français et ils étaient... bon ils avaient un duc et au delà du duc ils étaient sujets de l'empereur germanique donc Jeanne d'Arc n'était pas française de nationalité aujourd'hui elle aurait été obligée de monter un dossier à la préfecture pour se faire naturaliser mais elle était française par sa langue parce qu'elle est née dans la partie de la Lorraine qui est francophone une partie de la Lorraine est naturellement germanophone mais la partie où elle est née est francophone et c'est à cause de la langue française qu'elle avait cette mystique de la France et voilà d'un destin français donc je suis absolument pour l'éducation et je trouve justement donc il y a un texte de Marie-Albane de la Gonnerie où elle fait partie d'une commission pour la réforme de l'éducation et où elle donne cette théorie que j'ai résumée tout à l'heure comme quoi la transmission est quelque chose à rejeter absolument et il faut remplacer la transmission par l'éveil mais il y a des choses à éveiller mais il faut transmettre la langue avec tout ce qu'elle comporte et pour moi par exemple le centre de l'identité française bon on ne peut pas faire lire à des collégiens du moins dans le texte la chanson de Roland mais je dirais que le si on veut prendre des textes en prose puisque souvent on préfère ça comme pour la pensée le coeur de l'identité française comme auteur en prose c'est Rabelais, Montagne et Pascal et si on transmettait aux élèves des collèges ce qu'il y a dans ces trois auteurs et aussi leur conception de la langue qu'on trouve chez eux qui diffèrent entre ces auteurs mais il y a des choses aussi en commun il y aurait une intégration non seulement des gens qui sont d'origine étrangère mais aussi des gens qui ne sont pas qui sont des français de souche mais qui ne sont pas du milieu social dominant et même parmi les enfants maintenant dans des milieux privilégiés on trouve des enfants qui sont déculturés puisque la culture n'est transmise il n'y a aucune voie établie vraiment de la transmission de la culture donc je crois qu'il faut transmettre l'identité française mais ce n'est pas l'identité ni du Front National ni de notre ex-président mais c'est une identité qui est dans une culture commune et donc un passé commun qui est contenu dans le présent de notre langue mais telle qu'elle existe dans sa réalité avec toutes ses ramifications Est-ce que vous souhaitez intervenir ? poser des questions à Eugène ? Moi si je peux me permettre de... tout cela reste pour l'instant encore assez opaque pour moi donc je suis impatient de lire le livre pour réinterpréter tout ce que vous avez dit ce soir Je pense que Eugène devrait peut-être préciser le rôle absolument fondateur des jésuites et de leur rapport à la culture parce qu'ils jouent un rôle qui est quand même dominant dans l'éducation de Lucien Amédée Oui que tu présentes au début du livre Oui un tout petit peu inhabituel parce qu'on est très proche de la sociologie dans ton livre tu n'aides pas la société française et on apprend beaucoup de choses sur l'apport jésuite à la culture Pour ceux qui ne connaissaient pas Laurence Laurence Plasnet est écrivaine romancière mais c'est aussi une grande spécialiste de Port Royale des jansénistes Ça c'est une lettre dans la précision Mais... Bon et moi je la rejoins d'ailleurs parce que moi je me sens très proche des jansénistes dans ce conflit en tout cas Effectivement c'est important Lucien Amédée Lucien Astropholi est élève chez les jésuites et aussi donc Marie Albante à la Gonnerie est élève chez les jésuitesses à Versailles et les jésuites donc effectivement au 17ème siècle les jésuites avaient un monopole sur l'éducation des élites puisque la plupart des collèges étaient des collèges des jésuites et toute l'élite française cherchait à envoyer leurs enfants dans ces collèges où d'une part on les débarrassait de leur accent ou même de leur langue provinciale puisque la plupart des français n'avaient pas le français comme langue maternelle ou comme seconde langue ils l'avaient comme seconde langue donc chez les jésuites ils apprenaient le bon français et la bonne prononciation du français la prononciation de la cour et puis ils apprenaient justement la raison parce que les jésuites avaient un enseignement fondé encore sur la scolastique et la scolastique permet de prouver n'importe quoi par exemple enfin il y a d'autres exemples mais dans une pièce que j'ai écrite récemment qui se passe au 17ème siècle il y a un là c'est un dominicain un inquisiteur qui a arrêté quelqu'un au Portugal pour le judaïsme et que donc la preuve c'est que on a trouvé on a trouvé la famille cet homme avec sa famille un jour qui jeûnait et c'était un jour de gens juifs mais donc il dit donc comment on appelle ça le postulat majeur le majeur enfin le postulat de départ oui il y a le majeur et mineur mais c'est voilà postulat majeur donc les juifs ne jeûnent pas le jour du Yankippa Pedro ne jeûnait pas donc il est juif et la personne qui essaie de défendre le Pedro en question il dit parce que c'est simplement une famille pauvre qui n'a rien à manger mais c'est-à-dire que pour l'inquisiteur c'est la raison à prouver au-delà de tout doute que Pedro est capable du judaïsme et que effectivement la raison quand elle reste dans sa bulle elle peut prouver n'importe quoi et l'enseignement des jésuites était fondée sur la raison donc elle était considérée comme très moderne et Voltaire même s'il a dit du mât des jésuites il a été formé par des jésuites il a été dans un collège des jésuites et puis oui je dis je ne l'exprime pas comme une opinion personnelle mais je dis que les opinions sur les jésuites sont très diverses et étranchées mais que certaines personnes disent que les jésuites sont de grands maîtres seulement dans deux domaines la rhétorique et la pédophilie et que effectivement Amédée Lucien Astropholi brille dans toutes les matières qui lui sont enseignées donc bon il finit par être un grand maître de la rhétorique et puis bon en tout cas je pense que effectivement dans cette évolution dont on a parlé les jésuites ont joué un très grand rôle et que d'une certaine manière donc on peut dire aujourd'hui les jésuites bon il y a encore des collèges des jésuites mais on ne peut pas dire qu'ils soient dominants ou que les jésuites jouent directement un grand rôle mais d'une certaine manière moi je trouve que la pensée jésuite a été reprise par exemple par les psys et donc d'une certaine manière au lieu d'avoir un jésuite comme directeur de conscience on a un psy mais que finalement ça va dans le même sens et que le jésuitisme triomphe encore aujourd'hui les mots sont ambiguës tout de même parce que dans les représentations du baroque historique de la naissance du baroque du développement en matière d'architecture en matière de peinture etc. la présence des jésuites est extrêmement forte or ce n'est pas le baroque ce n'est pas le terme baroque auquel toi tu penses c'est-à-dire qu'ils sont porteurs d'un autre d'un autre baroque oui et pour moi ils ne sont pas vraiment baroque mais bon moi parce que j'ai une vision personnelle bien sûr du baroque mais j'ai défini ailleurs et je le répète très souvent l'essence du baroque comme un oxymore ce que j'appelle l'oxymore baroque c'est-à-dire la capacité de croire en deux en même temps deux vérités que la raison tiendrait pour contradictoire à savoir donc de poursuivre une exploration rationnelle du monde naturel ce qui évacue en principe la nécessité du sacré et fait que le monde fonctionne comme une machine qui fonctionne tout seul et en même temps de croire que la vérité absolue c'est le sacré donc c'est Dieu qui est caché dans le monde et donc si c'est vrai la vérité rationnelle scientifique n'est pas vrai si la vérité scientifique est vraie dans ce cas Dieu il n'y a aucune nécessité de l'existence de Dieu et donc d'une certaine manière il n'existe pas mais dans le véritable baroque pour moi dont en France le port royal représente le modèle on croit en même temps à ces deux vérités et on les poursuit à égalité Pascal c'est un très bon exemple donc pour moi les jésuites ne sont pas baroques puisqu'ils utilisent excusez-moi j'ai oublié de calmer ça ils utilisent la raison justement la casuistique c'est ça ils utilisent la raison pour montrer qu'il n'y a aucun conflit que ce ne sont pas des vérités contradictoires mais il suffit de les prendre sous le bon angle et puis tout rentre dans le jeu tout est bon donc ce qu'on appelle oui les jésuites étaient actifs à l'époque baroque ils produisaient des architectures des peintures etc. mais ce qu'ils ont produit pour moi n'est jamais fondé sur cet oxymore qui pour moi est le centre du baroque mais est-ce que ça ne peut pas être une des sources des mouvements, des manifestations d'hostilité qui se sont exprimés par rapport au théâtre baroque tel que tu l'as accompagné par rapport aussi un peu avant à la renaissance de la musique baroque sur instruments anciens avec un travail sur l'ornementation les sources etc. etc. une ambiguïté c'est-à-dire que finalement tu es intervenu sur la notion de théâtre baroque là où d'autres entendaient autre chose là où pour la plupart des interlocuteurs le baroque auquel on pensait immédiatement en entendant le terme c'était celui des grandes églises jésuites et de la peinture de Pozzo etc. etc. Oui c'est ça ce que dans l'idéologie ils ont fondé par Voltaire est considéré comme le mauvais goût étranger tandis que le théâtre baroque français n'est pas baroque mais classique parce que ça représente l'essence du goût français donc oui bien sûr ça a heurté cette idéologie qui était une idéologie d'état et donc c'est pour ça que j'ai dit que j'ai rencontré des réactions de type religieux c'est-à-dire que je présentais dans une société orthodoxe j'introduisais une hérésie dans l'orthodoxie d'une société ou d'une religion est-ce que vous avez d'autres ? Moi j'avais une question justement par rapport à cette connaissance du baroque et de ce baroque-ci est-ce que vous pouvez nous dire de façon assez directe finalement en quoi ça vous sert aujourd'hui comme filtre par rapport au monde contemporain ? Qu'est-ce que ça peut vous apporter dans une réflexion contemporaine justement ? Mais parce que je pense que ce que j'appelle l'oxymore baroque n'a jamais été résolu c'est-à-dire que à partir du 18ème siècle on a voulu prendre une moitié de l'oxymore et dire que c'était une vérité absolue qui annulait l'autre vérité qui faisait que donc il ne peut y avoir qu'une seule vérité et donc c'est la vérité de la pensée rationnelle qui est la vérité absolue et donc tout ce qui est en conflit avec ça est faux et moi je pense que dans le monde dans lequel nous vivons si on ne veut pas se trouver enfermé dans un hôpital psychiatrique on ne peut pas rejeter complètement la pensée rationnelle il y a dans tous les éléments de la vie on est obligé quand on se trouve devant un ordinateur on s'écrase, on entre dans la pensée rationnelle la pensée rationnelle est barbare d'ailleurs puisque tout ça, ça reflète leur mentalité mais ça ne veut pas dire qu'on soit obligé de croire que ça c'est une vérité absolue qu'on peut aussi rechercher le sacré même dans ce monde numérique, numérisé à outrance dans ce monde d'ordinateur et de trucs dans les oreilles qu'on peut rechercher le sacré et la spiritualité donc c'est une contradiction vivante qui est utile à concevoir aujourd'hui ou à accepter aujourd'hui ou en tout cas à analyser aujourd'hui dans sa complexité et dans sa contradiction enfin le monde dans lequel on vit dans sa contradiction interne oui c'est ça et pour moi c'était la base de tout mon travail artistique vous êtes originaire de quel pays ? enfin je suis né en barbarie mais c'est pas un pays j'avais juste une réflexion par rapport à ça ayant vécu un peu au Portugal ayant confronté dans un contexte un peu d'intellectuel ou de réflexion justement la raison dont je ne suis pas une incarnation pure et dure mais une éducation à la française et une pensée qui se définissait poétique à la méditerranéenne c'est à dire que les français c'était A, B, une et une droite et la réflexion portugaise mais on l'a testé en vrai c'était A, B avec une série de signosités et de courbes finalement très baroques pour arriver finalement au même résultat mais en ayant effleuré des contrées que la raison ou la raison ne se trouvait pas en fait et j'avais trouvé ça intéressant justement comme façon de concevoir la réflexion vous connaissez le proverbe portugais que Claudel met en exergue du soulier de Satan ah, la culture crasse s'arrête là si je le traduis c'est Dieu suit une voie droite par des lignes courbes oui voilà c'est à peu près ça en portugais donc c'est oui justement le portugal c'est une sorte de contre-exemple puisque les portugais qui sont des gens très ouverts enfin en tout cas les... même les gens du peuple sont très ouverts souvent mais ce sont des gens qui ont une très très forte identité nationale et cette identité nationale est fondée sur la grande époque sur l'époque de leur grandeur quand c'était quasiment la nation la plus grande d'Europe qui faisait le tour du monde donc entre le 15e... même ils font remonter oui leur identité jusqu'à la bataille de Rick donc c'est jusqu'au 13e siècle je pense mais disons la grande époque des découvertes entre le 15e et même jusqu'à la fin du 18e siècle et donc les portugais ont à la fois une notion presque sacrée de leur identité commune et pourtant ce sont des gens très ouverts d'ailleurs ils ont dans les pays qu'ils ont colonisés ils se sont toujours mêlés aux indigènes le Brésil par exemple c'est un très bon exemple et même les portugais eux-mêmes c'est un peuple qui a beaucoup d'origines différentes en fait dans leur... ethniquement mais ils ont une identité nationale mais qui passe par la culture qui passe par leur littérature qui est une des plus grandes du monde par leur langue qu'ils aiment beaucoup par des choses comme le fado et du coup les portugais c'est une sorte de contre-exemple et en même temps ce sont des gens par exemple quand j'ai travaillé artistiquement au Portugal et en Italie bon en Italie, une fois qu'on entre dans la folie des Italiens il y a une logique dans cette folie aussi on arrive à faire de très belles choses mais là c'est vraiment très asianiste mais les portugais ils sont asianistes par rapport aux français mais ils ont une sorte de rationalité aussi et que par exemple je pense que je n'ai jamais travaillé aussi calmement dans le cinéma avec autant d'organisation et de calme et de rationalité d'une certaine manière que sur le tournage de mon film La religieuse portugaise avec une équipe presque entièrement portugaise Quel est le rôle de la grâce ? C'est quelque chose, donc moi je comprends la grâce je pense comme Pascal donc c'est aux antipodes à ce que les barbares entendent par la grâce donc je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut appeler la grâce mais qui est un mystère qu'on ne peut absolument pas réduire à quelque chose de vraiment explicable et surtout qui n'est pas apparent dans le monde on ne peut pas faire la plus belle définition de la grâce que je connaisse c'est dans le texte de Pascal qu'on appelle le premier écrit sur la grâce d'ailleurs je vais bientôt donner le manuscrit de mon prochain roman qui est déjà écrit à mon éditeur et il y a un chapitre où j'ai inventé une traduction basque du 17ème siècle de ce texte qui n'a jamais existé mais c'est pour l'introduire dans une histoire qui se passe au Pays Basque comme la bataille de Roncevaux et où il y a une citation de ce passage où Pascal dit il ne dit jamais d'aucun homme aussi méchant, aussi impie qu'il soit tant qu'il lui reste un moment de vie qu'il soit parmi les réprouvés laissant le mystère de la grâce là j'oublie exactement la citation mais il dit que la grâce est de la connaissance seule de Dieu et que les hommes ne peuvent pas savoir qui a la grâce, qui ne l'a pas et qui... mais que... bon Pascal croit que la grâce existe et que quand l'homme accomplit quelque chose c'est parce qu'il a reçu la grâce efficace mais il n'évacue pas la prédestination et pardon... il n'évacue pas la prédestination non il n'évacue pas mais il ne l'explique pas non plus puisqu'il dit que on ne peut pas... nous on ne peut pas comprendre comment on peut être prédestiné parce qu'il dit en même temps qu'il y a une certaine liberté mais que cette liberté dépend de la grâce donc c'est... oui c'est un oxymore c'est baroque, c'est très baroque mais c'est une façon d'accepter le mystère voilà c'est ça c'est une façon d'accepter le mystère que la pensée rationnelle veut évacuer et que finalement la grâce existe mais que c'est un mystère c'est un des mystères qui dépasse la raison humaine si je reviens sur l'idée stimulante que vous avez du baroque jésuite en recoupant deux choses que vous dites j'ai l'impression que pour vous le baroque jésuite c'est une récupération du vrai baroque en vue d'obtenir le pouvoir en vue d'accroître le pouvoir c'est ça ? oui c'est absolument ça le jésuitisme était toujours lié à une volonté de pouvoir politique donc dans un premier temps le but des jésuites c'était de faire du roi d'Espagne un souverain absolu du monde catholique et c'est pour ça que les jésuites ont oeuvré au Portugal pour provoquer la crise dynastique qui était le résultat de la croisade de Don Sebustiao en Afrique du Nord et Don Sebustiao était formé par les jésuites et poussé dans ce sens à faire cette croisade parce que les jésuites savaient que selon les traités dynastiques qui existaient s'il y avait une vacance de pouvoir au Portugal c'est le roi de Castille qui devenait roi de Portugal et ils ont réussi mais ils avaient réussi aussi en Catalogne mais ils n'ont pas réussi à garder le pouvoir au Portugal puisqu'il y a eu des révolutions en même temps en Catalogne et au Portugal et les Castillans devaient choisir et ils ne pouvaient pas mater les deux en même temps et les Portugais donc étaient plus fortunés que les Catalans et ils ont récupéré leur liberté mais ensuite c'est la France au 17ème siècle qui est devenue dans la second moitié du 17ème siècle la plus grande puissance du monde catholique et donc le programme politique des jésuites c'était d'accentuer le plus possible le pouvoir de Louis XIV mais aussi de manipuler Louis XIV et donc d'être eux-mêmes les maîtres du jeu de ce pouvoir français ce qui a eu comme résultat la persécution des gens sénistes et la destruction de Port-Royal Très bien, merci beaucoup Eugène une dernière question peut-être tu as dit qu'un nouveau livre était en préparation et est-ce qu'il y a aussi un film qui... oui, il y a plusieurs scénarios qui sont écrits mais il y a un film qui est en préparation depuis trois ans maintenant et que j'espère tourner ce printemps, enfin au printemps de 2013 enfin et c'est un film, oui, qui a un peu le baroque au cœur du sujet puisque c'est un film, enfin l'histoire c'est une histoire contemporaine mais ça tourne autour de l'architecture de Borromini qui justement, là c'est souvent donc on parle de l'opposition entre Borromini et le Bernin à Rome et ça c'est aussi une illustration de ce que je disais puisque Borromini, sans être lié aux gens sénistes puisqu'il n'y avait pas de gens sénistes ou c'était très discret les gens sénistes à Rome mais Borromini représente en quelque sorte une conception mystique de l'architecture et donc il va dans le sens du vrai baroque et dans le sens du gens sénisme et le Bernin, qui était très très lié littéralement aux jésuites son directeur de conscience, c'était le général des jésuites parce que les jésuites ont une organisation militaire et leur chef s'appelle le général et donc le général des jésuites donc le général universel des jésuites sur toute la terre ou peut-être qu'il y avait même des jésuites sur la planète Mars mais en tout cas sur toute la terre c'était le directeur de conscience du Bernin et l'architecture du Bernin est tout à fait une illustration de l'idée jésuite de l'utilisation jésuite de la culture et c'était un architecte de grand talent mais c'était un architecte jésuite et même j'ai fait dans la parole baroque une analyse de ses sculptures parce que c'était aussi un grand sculpteur et je trouve que la transverbération de Sainte Thérèse est une sculpture baroque je l'analyse comme une sculpture baroque et mystique mais après une autre sculpture qu'on rapproche souvent de ça c'est l'extase de la bienheureuse Ludovica comment s'appelle Ludovica Bertone je pense c'est une sculpture qui se trouve dans une église à Trastevere et là c'est déjà malgré la beauté et le lien apparent avec Sainte Thérèse c'est déjà une sculpture en fait jésuite bon je sais excusez-moi vous auriez été un peu développé sur la France contemporaine le jésuitisme et le psychanalysme c'est un peu délicat comme sujet je pense que j'ai résumé ce que je pense à ce sujet et ça risque de brusquer certaines personnes donc je ne veux pas créer de drame mais bon c'est ma pensée personnelle vous pouvez en parler en direct oui voilà c'est ça voilà merci beaucoup Eugène merci Jean-Paul et merci Eugène alors je vous donne juste le prochain rendez-vous de Salon Créveillon ça sera le 26 octobre ici même nous recevrons le flûtiste et oboïste Hugo Rennes qui viendra participer au Salon dans le cadre du festival Paris Baroque avec un nouveau festival à Paris dont il fera le concert d'ouverture donc voilà vous êtes les bienvenus et Guy il dira beaucoup de mal de moi donc vous aurez un autre point de vue sur la question très bientôt à bientôt applaudissements 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 bienvenu Gu 59 au à Sous-titrage ST' 501